Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le second épisode du podcast. Moi, Bastien, coureur lambda, je souhaite découvrir avec vous ces histoires incroyables, ces courses légendaires et ces personnes exceptionnelles qui participent à une chose, développer la course à pied. Avant de commencer le podcast, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages suite à l'épisode d'Ichamel Guérouge. Je ne pensais pas avoir autant de retours de votre part, donc c'est hyper cool. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'idées pour les nouveaux formats pour le podcast et ça me booste pour les mettre en place, donc encore merci. N'oubliez pas, si vous aimez la route, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast favorites pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet complètement différent du premier, les marathons de Barclay. C'est de l'ultra, ultra trail. Pour certains, ce n'est même pas de la course à pied. Il y a de nombreux documentaires ou articles écrits sur cette course et je vous mettrai d'ailleurs en description de ce podcast des documentaires qui, personnellement, m'ont bien fait kiffer. Vous êtes sur la route, c'est le second épisode, les marathons de Barclay, déjà plus ou moins morts. L'histoire d'une course peut remonter à des événements qui n'ont pas forcément de rapport direct avec le sport. C'est le cas des marathons de Barclay. On remonte le temps jusqu'en 1968, période où Martin Luther King est encore vivant et participe corps et âme au combat de sa vie, l'égalité des hommes, qu'importe leur origine. Ça fait déjà 4 ans que le leader de la Conférence du Leadership des Chrétiens du Sud a réalisé l'un des discours les plus connus du monde devant 250 000 personnes à Washington, I have a dream. Bien entendu, et vous vous en doutez sûrement, ce combat ne lui a malheureusement pas apporté que des amis. Le 3 avril 1968, le prix Nobel de la paix se rend à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir les éboueurs de la ville. Il réclame une hausse de salaire. Pendant ce séjour, Martin Luther King prendra ses quartiers au motel Lorraine de Memphis où, le 4 avril 1968, le pasteur américain est assassiné d'une balle dans la gorge sur la terrasse de son hôtel. Martin Luther King a été assassiné par un militant ségrégationniste du nom de James Earl Ray. L'assassin sera arrêté deux mois plus tard. Se déclarant coupable, James Earl Ray ne sera pas condamné à mort et passera les 99 prochaines années de sa vie en prison pour le meurtre de Martin Luther King. Pour la petite histoire, la version officielle de ce meurtre est toujours contestée, certains parlant de complot de l'État, pour faire taire le pasteur américain, d'autres d'un assassinat commandité par la mafia. Une chose est sûre, c'est que le 10 mars 1969, James Earl Ray est bien condamné et purgera sa peine dans le pénitencier de Brunchy Mountain, au fin fond du Tennessee, à 1h30 de Nashville. La prison est coincée au beau milieu d'une forêt ayant le doux nom de Frozen Park. Il n'y a pas âme qui vive à des dizaines de kilomètres aux alentours. Huit ans plus tard, en 1977, ne se sentant pas trop à son aise dans cette prison, Ray décide de s'évader du pénitencier. Avec six complices, il réussit à s'extirper de Brunchy Mountain. Leur seule solution pour ne pas se faire choper par la patrouille est de s'enfoncer dans la forêt de Frozen Park. Je ne sais pas quelle paire de chaussures il avait, mais ce n'étaient sûrement pas les dernières Salomon. Il sera retrouvé trois jours plus tard par la police, après avoir parcouru qu'une douzaine de kilomètres. Ray sera à nouveau incarcéré, à Nashville cette fois, où il vivra jusqu'à la fin de ses jours, mourant d'une maladie du foie. En voyant cette histoire, il y a un jeune ultramarathonien originaire de l'Oklahoma que ça fait doucement marrer. Comment ? En trois jours, James Earl Ray n'a pu faire que 12 kilomètres. Ce gars-là, c'est Gary Cantrell, plus connu sous le nom de Lazarus Lake. Il parie que des coureurs peuvent courir 160 kilomètres dans cette forêt. Et c'est comme ça que les marathons de Barclay sont nés. Après plusieurs années de réflexion pour peaufiner sa course, Lazarus Lake lance la première édition des marathons de Barclay en 1986. Pourquoi tant de temps entre l'idée et le lancement ? Hormis les éléments logistiques qui peuvent rapidement nous venir à l'esprit, l'Az est un esprit malin et espiègle. Il souhaite que cette course soit presque impossible à terminer, et ça on le verra, mais il veut aussi qu'elle soit presque impossible à y participer. Fermez les yeux et mettons-nous rapidement dans la peau d'une personne souhaitant participer à la Barclay. Vous avez déjà couru plusieurs ultra-trails dans votre vie, terminer à de belles places, courir plusieurs heures sur des chemins escarpés ne vous fait pas peur. C'est bon ? Vous y êtes ? Ok. Maintenant, on a tous envie de se mettre encore plus en danger. On nous a parlé d'une course presque impossible à terminer, les marathons de Barclay. Ça titille notre curiosité et on souhaite s'y inscrire. Comme toutes les courses, on va chercher à s'inscrire sur Internet. Cependant, aucun formulaire d'inscription n'existe. On ne réussit même pas à trouver un site Internet officiel. Ok. Après plusieurs recherches, on comprend qu'il faut contacter l'Az directement. C'est la première étape. Putain, il n'a pas Facebook le Laz. Il faut trouver son adresse mail. Après plusieurs semaines, on réussit à la trouver. On le contacte. Il faut faire une lettre de motivation. Et vaut mieux qu'elle soit meilleure que celle qu'on avait faite pour être caissier à Leclerc lors de nos étés étudiants. Il faut bien détailler ses expériences. Pourquoi on veut faire la Barclay ? Et une petite note d'humour, ça peut être pas mal, vu le luron qu'est Laz. Allez, hop, on en voit. Et petits tips qu'on apprend en parcourant les sites web, il faut envoyer son mail le 1er novembre. À minuit pile. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas sélectionné. Dommage. Ou peut-être pas. Quelques semaines plus tard, on reçoit une lettre de la part de la Barclay qui commence par « Nous avons le regret. Merde. On n'est pas pris. » de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer à la Barclay. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ah oui, j'oubliais. Pas de participation sans frais d'inscription. 1,80$. Il faut aussi amener une plaque d'immatriculation de notre pays si c'est notre première participation, plus un autre cadeau décidé par Laz tous les ans en fonction de son humeur. Ça peut être une paire de chaussettes, des t-shirts, des pulls. Et pour le peu de personnes qui ont réussi à terminer cette course, il leur faut ramener un paquet de camel pour le boss. On se donne rendez-vous le dernier week-end du mois de mars, là où le temps est le plus clément dans le Tennessee. Eh non ! Je déconne. Il pleut souvent, il fait froid, il y a du vent. Après 1h30 de voiture depuis Nashville, l'une des grandes villes du Tennessee, on arrive à Frozen Park. C'est un camping aussi lambda que tous les campings sans réel intérêt. Il y a des places pour installer des camping-cars, des tentes et surtout, des arbres à perte de vue. Plus on avance dans le parking et on peut commencer à apercevoir une barrière jaune, lambda, qui délimite le début d'un chemin de randonnée. Un panneau y est accroché et indique « véhicule autorisé uniquement, ne bloquez pas la barrière ». Cette barrière, soutenue par deux piliers en pierre, deviendra le symbole et la plus belle chose que verront les coureurs lors de cette course. Au loin, sur les hauteurs du parking, on peut voir qu'une tente blanche a été montée. On peut y apercevoir un gars, assis, avec une grosse barbe et une clope à la bouche, sans contestation. C'est l'Az. Finalement, les marathons de Barclay, c'est quoi ? C'est 5 boucles d'environ une trentaine de kilomètres. Certains diront qu'elles en font 42. Le tout fait officiellement 100 miles, soit 160 kilomètres. Ces 5 boucles sont à réaliser en 12 heures de moyenne, 60 heures au total. Pas une seconde de plus. Le dénivelé de cette course est de 37 000 mètres. C'est l'équivalent de monter deux fois à l'Everest. Poc, Killian. Chaque année, c'est 40 participants qui s'attaquent à cette course. Pour les équipements, on reste dans le folklore. Pour la montre, il ne faut pas emmener sa toute dernière Garmin Phoenix. Non, non. L'Az t'achète une Casio premier prix, juste pour avoir l'heure. Il faut aussi amener une boussole rudimentaire pour réussir à se retrouver dans les bois. On a le droit à une map, juste avant le départ, pour connaître le parcours. Ce n'est jamais le même tous les ans. Il y a cependant certains passages légendaires qui sont des checkpoints obligatoires. Pendant ce parcours, justement, les coureurs croisent uniquement deux ravitaillements d'eau. Pour le reste, ils sont en autosuffisance complète. C'est là que l'importance de son crew rentre en jeu. Les athlètes viennent avec une ou plusieurs personnes pour cette course. Chaque détail compte pour ce type d'aventure. Un oubli dans le sac, et ça peut être la cata, et donc l'abandon. Mais en fait, elle commence quand cette course ? On ne connaît pas l'heure précise du départ. On sait juste qu'il sera donné entre minuit et midi le dernier samedi de mars. Rien de plus. Le signal est donné par Lazarus Lake grâce à un bignot, comme dans les visiteurs lorsque Jacouille appelle de Montmirail. Lorsqu'ils entendent ce bruit, les athlètes ont une heure pour se préparer et retrouver cette barrière jaune, si iconique pour eux. Le départ est ensuite donné par Lazarus God Lake qui, pour office de starter, allume une camèle qui prendra plaisir à fumer dans la nuit froide du Tennessee. Dès le départ, les 40 participants s'enfoncent dans la forêt. Ces marathons de Barclay ne sont pas les plus balisés. Il n'y a presque pas de chemin défini sur une bonne partie de la course. C'est tout juste le printemps, mais les arbres n'ont pas encore de feuilles et les coureurs déambulent dans cet environnement peu accueillant à la recherche des pages de ces satanés bouquins. En effet, pour s'assurer que chaque coureur fasse bien le tour indiqué, quelques jours plus tôt, Laz place 40 livres à des points stratégiques du parcours. Pour valider un tour, chaque coureur doit déchirer la page du livre correspondant à son dossard. « Faut pas en oublier une, mon pote ! » Et au niveau des titres, des bouquins, Laz n'oublie pas son humour. « No time for tears, the bad place, survive and grow richer in the tough times ahead. » Énormément des coureurs, la quasi-majorité même, n'arriveront pas à terminer cette course. Ils se taperont la tête contre le sol après avoir chuté dans l'eau gelée, glissés et tombés dans des ronces et s'étant ouverts en escaladant une paroi un peu trop humide. Ils se poseront tous alors la même question. « Mais pourquoi je me suis lancé là-dedans ? » En 30 ans de course et 1200 participants, il y a eu 15 finishers. 1%. Les autres 99%, lorsqu'ils décident d'abandonner, doivent rejoindre le camp de Frozen Park. Ils entendront tous ce même hymne, qui ressemble à un hymne de commémoration pour les morts au combat. Tout le monde enlève son chapeau, met la main sur son cœur et se recueille. C'est un enterrement. Au fur et à mesure d'apprendre des choses sur cette course, je me suis à un moment demandé « Mais qui est le taré qui a créé cette course ? » À part son nom, Lazarus Lake, je n'en savais pas beaucoup sur lui. Et finalement, même si son rythme de vie ne le prouve pas forcément, Laz était un des meilleurs ultra-runners de sa génération. Il est né en Oklahoma, état d'Amérique situé en plein milieu du pays, puis a grandi au Texas. De son vrai nom, Gary Cantrell, il décide de choisir un surnom, Lazarus Lake, lorsqu'il deva créer sa première adresse mail pour qu'elle soit sécurisée. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui, mais il n'a pas l'air de vouloir en dire beaucoup. Il aura une soixantaine d'années, et Laz a l'air d'avoir passé une enfance très difficile dans le Texas. Ce qui peut peut-être expliquer son humour d'aujourd'hui et son envie de s'amuser en faisant souffrir les autres. Aujourd'hui, Laz veut vivre plaitement sa vie. Il fume comme un pompier, mange bien gras, mais continue de faire du sport tous les jours. 16 kilomètres de marche quotidienne au compteur. En septembre 2018, après avoir subi une intervention à la cheville et étant resté sans faire de sport pendant 10 mois, Laz décide de traverser 12 états de son pays natal à la marche. Il s'infligera 12 à 14 heures de marche par jour. Il marcha pendant 120 jours et réussit son pari. Ce qu'il veut accomplir avec la Barclay, c'est de faire passer tous les athlètes, qu'ils soient plus ou moins bons, dans des situations extrêmement difficiles, pour se retrouver face à eux-mêmes. Il veut que les gens souffrent pour qu'ils comprennent à quel point la vie peut être belle. Et si tu ne souffres pas, comment tu t'en rends compte ? À la Barclay, tu viens et tu te demandes à quelle sauce tu sauras manger. L'abandon est l'ultra-norme sur cette course, et la réussite, l'assurance d'être vénéré tout le reste de ta carrière. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode sur la Barclay, c'est en grande partie grâce à l'histoire de Gary Robbins. Je l'ai découverte dans un documentaire sur YouTube que je vous mettrai en description de ce podcast. Gary, à la différence des autres coureurs, arrive à la Barclay avec une assurance et une détermination que je n'avais jamais vue dans tous les autres sujets sur la Barclay. Il sait qu'il va terminer, et si ce n'est pas cette année, on est en 2016 lors de sa première tentative, ça sera celle d'après. En même temps, Gary est loin d'être un coureur lambda. Il a gagné de nombreux trails canadiens, d'où il est originaire, il a fini 6e du Western State, l'un des trails les plus relevés au monde, ou encore 53e de l'UTMB. Gary arrive à la course en disant une chose, je vais réussir. Et pour lui, toute autre issue à cette course serait un échec. Mais ce ne sont pas des paroles en l'air, il est certain de le faire. Néanmoins, pour sa première participation, Gary n'arrivera pas à terminer la course. Après avoir réalisé 4 tours sur 5, il abandonnera après avoir traversé des moments extrêmement difficiles dans la 5e boucle. Il ne savait plus où il se trouvait, et l'abandon était la seule solution pour mettre fin à ses souffrances. Il rejoindra le camp en voiture, où il assistera au 3e sacre du messie de la Barclay, Jared Campbell. Il mettra 6 mois sans remettre totalement. La Barclay vous achève mentalement, comme le souhaite Laz, mais bien entendu physiquement. C'est jamais évident de s'en rendre compte quand on entend l'histoire de cette course à travers des mots ou des images, mais on parle de 6 mois de récupération pour un athlète de haut niveau. 6 mois, sans faire de sport, pour un gars qui a l'habitude de courir tous les jours. Pour autant, Gary décida 24h après sa première participation à la Barclay qu'il sera présent à la prochaine édition. Après avoir passé 6 mois sans s'entraîner, Gary met les bouchées doubles pour se préparer pour la Barclay. Comme tout athlète qui se respecte, et pour remplir son objectif, Gary s'entraîne d'arrache-pied. Comme pour Hicham dans le premier épisode de La Route, et ce que je veux montrer à travers ce podcast, c'est que l'entraînement est la base de réussite de tout coureur. Il n'y a aucun résultat sans entraînement. Souvent, à travers les vidéos de course, on ne voit que le résultat, mais pas ce qu'il y a derrière. Et pour Gary, au menu notamment, ce sont des entraînements de 12h en continu, à travers les montagnes canadiennes, où il monte et descend à de nombreuses reprises le même chemin. Il ne sait pas quand son entraînement s'arrêtera, son seul but est d'atteindre 6000 mètres de dénivelé positif. C'est donc affûté comme jamais, prêt à faire partie du club très fermé des finisseurs de la Barclay, que Gary Robbins se rend à Frozen Park début avril 2017. Après avoir récupéré son dossard, donné son cadeau à Laz, Gary part préparer sa course. Il attend impatiemment le coup de bignou que donnera Laz entre minuit et midi. Le départ de cette édition 2017 sera donné à 1h42 du matin. Gary termine la première boucle en 9h42, soit 2h20 avant le cut. Il est leader, accompagné par John Kelly, un coureur du Tennessee, présent tous les ans. La première boucle n'a pas été évidente, il y avait beaucoup de brume. La nuit, à la Barclay, plus qu'ailleurs, à part la faible lumière de sa frontale, on ne voit rien. Il est très difficile de s'y retrouver et on est souvent seul avec soi-même. Pour autant, Gary a l'air très frais. Après 10 minutes de repos, où Gary enfile tout ce que son équipe lui donne à manger et à boire, et après avoir rechargé toutes ses affaires dans son sac, Gary part pour la seconde boucle, qui sera effectuée de jour. Le sourire est toujours présent. Cette seconde boucle sera réalisée en 10h30, soit 1h de plus que la première. John et Gary sont toujours ensemble et paraissent extrêmement bien. On en est à plus de 20h de course et les deux coureurs n'ont pas encore réalisé la moitié du parcours. Les corps commencent à fatiguer, on peut voir les nombreuses écorchures sur les jambes des athlètes, dues aux nombreuses ronces qui jonchent le parcours. On apprend toujours de ses erreurs. C'est pourquoi Gary décide de faire une micro-sieste entre la boucle 2 et 3 pour repartir à fond au milieu de la nuit froide du Tennessee. La boucle 3 est réalisée en 12h30 et la 4 en 13h30. On en est à un total de 46h26, presque deux jours de course pour les leaders, soit 1h30 avant le cut. John et Gary sont toujours ensemble et ce sera la dernière fois. En effet, pour le dernier tour, Gary et John vont devoir partir dans le sens opposé à partir de cette fameuse barre jaune. Ah, le las ! Toujours une petite idée derrière la tête. Les corps sont encore plus marqués, on peut voir la grande fatigue sur le visage de Gary. Il passe une bonne partie de son temps de repos à faire exploser ses ampoules qui se sont formées sur ses pieds atrophiés par les dizaines de milliers de pas qu'il a réalisés durant ces deux jours. Gary et John repartent pour leur dernier tour en espérant atteindre le Nirvana quelques heures plus tard en touchant cette barrière jaune qui fait office de ligne d'arrivée. John Kelly finira la course en 59h30, soit 30 minutes avant la limite. C'est le 15ème à réussir cette prouesse. Après avoir félicité John de cet immense exploit qu'il vient d'accomplir, toutes les personnes présentes attendent l'arrivée de Gary. 30 minutes plus tard, Gary arriva en sprint et touche à la barre. 60 heures et 6 secondes. Il s'est perdu, ce qui lui a fait perdre du temps. Et les règles sont claires, c'est 60 heures maximum. Gary ne sera pas finisseur de la Barclay. A ce jour, 15 coureurs ont réussi à terminer les marathons de Barclay sur 1200 participants. Il y a de nombreuses images qui m'ont marqué sur cette Barclay, et c'est pourquoi j'ai souhaité consacrer cet épisode à cette course extraordinaire. Je trouve l'atmosphère incroyable. C'est 60 heures dans un épisode de The Walking Dead. Je trouve également hallucinant la force mentale et physique de certains athlètes, comme John Kelly, gagnant de l'année 2017 donc. Quelques années plus tôt, il rejoignait la ligne d'arrivée comme un zombie. Il titubait, ses yeux étaient vitreux, ça faisait presque peur. Pour autant, le gars a décidé de repartir, pour malheureusement s'asseoir contre un arbre quelques kilomètres plus loin pour abandonner. Alors, est-ce que c'est de la course à pied ? Hum, à vrai dire, j'en sais rien. Les marathons de Barclay, c'est un truc entre course à pied et course d'orientation. C'est aussi une course à l'américaine. Le storytelling est super bien monté. Lazarus Lake est, quoi qu'on en dise, un génie pour avoir créé tous ces petits détails qui créent l'intérêt pour toutes les personnes qui s'intéressent à cette course. Les participants, qui sont tous des coureurs aguerris, viennent ici pour se confronter à quelque chose de nouveau, de quasi impossible. Ce sont les aventuriers de la course à pied. Et quand on leur dit, « Eh mec, il y a une course quasi impossible à faire », eux, ils n'entendent que le quasi et pas l'impossible. Ils veulent se mettre en danger, se sentir vivant. Ils veulent souffrir, aller contre ce que leur dit leur corps lorsque celui-ci vous supplie d'arrêter. C'est Jared Campbell, trois fois finisher de la Barclay, qui dit que 20% de sa réussite, c'est grâce à son corps, 80% grâce à sa tête. Les participants de la Barclay, ce sont les Mike Horn ou les Bill Greaves du trail. C'est leur latitude zéro à eux. Leur objectif, c'est de combattre les limites de l'humain, montrer que c'est possible. Mais quand même, pourquoi il s'inflige ça ? J'ai eu beau chercher toutes les raisons possibles, je crois que la meilleure réponse vient de son créateur lui-même, Lazarus Lake. Et pourquoi pas ? Merci à tous d'avoir écouté ce second épisode de La Route. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me contactant sur mon Insta ou en laissant un commentaire sur vos plateformes de podcasts favorites. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et pour le troisième épisode de La Route, on découvrira tous ensemble la légende du marathon français. Bonne fin de confinement, bon retour à la course à pied, ne vous blessez pas, ciao !